« Nul s'est découvert », c'est un roman que j'ai écrit ces deux dernières années. Il s'agit d'une promenade d'un personnage à l'intérieur d'un environnement bien particulier, puisqu'il s'agit d'un centre commercial à l'intérieur duquel il a ses habitudes, dans lequel il va voir les belles choses. Et c'est un roman que j'ai écrit à mesure que je rencontrais le personnage que je découvrais, si j'ose dire, puisque à l'origine, ça aurait pu être un monologue de théâtre. Et ce monologue s'est transformé en un récit beaucoup plus dense, beaucoup plus long, avec une histoire. Et je l'ai poursuivi jusqu'à son terme. Et maintenant, cette histoire est dans un livre. Le personnage de Nul s'est découvert, invite le lecteur véritablement à une expérience. Cette expérience se traduit par une entrée dans une subjectivité autre, la sienne. Et c'est vrai que dès les débuts de l'écriture de ce roman, cette voix, ce regard, cette voix et ce regard sont arrivés de pair. Et pour moi, ce n'est pas un personnage qui est un simple ou forcément qui doit se limiter à quelqu'un de marginal. Je dirais que c'est avant tout un poète, dont le regard transforme ce qu'il voit, transforme les expériences qu'il subit, qu'il crée, qu'il provoque, d'une manière absolument personnelle et souvent merveilleuse. En tout cas, la chose la plus âpre, la plus violente, la plus dure, la plus crue peut toujours contenir un soleil à contempler. Et que ce soit dans les lumières du centre commercial ou dans la musique, comme il le dit, des voitures qui tournent autour du centre ou autour de tous ces événements qui parcourent ce roman, le personnage se débrouille toujours pour trouver de la beauté à contempler et des choses à aimer. Je pense que ce qui est très important pour moi, c'est la pratique de l'écriture au quotidien dans cette idée du flux de conscience, mais aussi la façon dont certains écrivains, certains auteurs, certaines autrices ont pu me guider dans mon goût de la littérature et ma pratique de celle-ci. Je pense par exemple à Georges Pérec et la façon dont il s'inscrit dans les environnements qu'il décrit et la façon dont il utilise les détails pour faire poème de tout ce qu'il voit, de tout ce dont il fait inventaire quelque part. Là, il en est un peu question aussi, c'est-à-dire que le personnage est un grand observateur qui s'imprègne de tout ce qu'il traverse quelque part, comme si les produits, les rayons, les magasins le complétaient quelque part. Je pense aussi que le réel fait partie, c'est des questions un peu compliquées, c'est des choses auxquelles on nous questionne souvent là-dessus, lorsqu'on écrit, à quel point le réel vient faire impact dans ce que l'on écrit, à quel point c'est vrai, à quel point, etc. Comme s'il fallait attester, donner des preuves sur ce que l'on écrit, alors que ce que l'on écrit, parfois, se suffit à lui-même. C'est aussi parfois, et c'est sans doute, en tout cas, une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est l'idée de me faire autre et de me changer, de me fondre dans quelque chose qui n'est pas réel, dans quelque chose qui n'est pas réel encore, dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui arrive et qui souvent me dépasse et est plus grand que moi. Sous-titrage ST' 501